La question du jour, quel est le point commun entre Allah, qui est grand, et Laurent Fabius, qui est juste un tout petit peu plus petit ? C'est une question que personne ne se pose et ça tombe bien, puisque j'ai la... Bravo, bravo. Elle est en train d'agoniser à côté. Alors je voudrais aujourd'hui vous parler des jeunes. Alors est-ce qu'il y a des jeunes aujourd'hui avec nous ? Oui ! Je le savais, je le savais, ça sent les hormones et le biactol. Eh bien je voudrais vous dire bravo les jeunes, bravo, bravo pour cette belle initiative de votre part dans la lutte contre le chômage. On l'a appris de la bouche de Laurent Fabius cette semaine, 500 d'entre vous sont partis en Syrie pour faire le djihad. Bravo, bien joué les gars. Alors je dis les gars, parce qu'il semblerait qu'il n'y ait pas plus de gonzesses qui soient engagées dans le djihad que de mecs qui maîtrisent la langue de Molière dans un vestiaire de foot. Non mais je ne dis pas ça pour vous Guy, que l'on compare c'est souvent à Arpagon, mais à ceux qui s'écroulent en pleine surface de réparation en jouant aux malades imaginaires bien sûr. Alors ce qui est bizarre c'est qu'en annonçant la nouvelle de ces 500 jeunes qui ont trouvé du boulot, Laurent Fabius n'avait pas l'air très très satisfait. Eh bien moi je crois qu'il n'aime pas les jeunes, Laurent Fabius, même son fils il n'a pas l'air de l'aimer. Rendez-vous compte, il a dû se débrouiller tout seul pour se loger, Thomas Fabius. Heureusement il a trouvé un petit appartement de 285 m² à 7 millions d'euros au boulevard Saint-Germain, sinon il était à la rue, hein, pauvre Thomas. Alors, 500 jeunes c'est bien, mais ce n'est évidemment pas assez, donc je ne peux que vous inciter à suivre leur exemple. Voici d'ailleurs quelques conseils pour vous préparer au djihad. Alors dans un premier temps, commencez doucement, ne commencez pas directement par un attentat suicide, hein, ce serait complètement con, hein, ça mettrait un coup d'arrêt certain à votre carrière. Ensuite, préparez bien votre entretien d'embauche chez Al-Qaïda. Alors sachez que le port de la barbe est un plus, hein, il y a très peu d'islamistes imberbes, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait très peu d'islamistes chinois. Vous devez également obligatoirement être circoncis. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais Allah exige systématiquement de ses fidèles qu'ils se coupent un bout du zgueg. Il est donc conseillé d'être plutôt bien membré au départ, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait très peu d'islamistes chinois. C'est bien, c'est bien, je vois que vous avez rigolé à cette blague raciste. Le racisme est très important pour être un bon islamiste. Vous devez être persuadé que seule votre religion est la bonne. Vous serez d'ailleurs amené régulièrement à bouffer du chien d'infidèle. Je précise bien d'infidèle, hein, pas du chien, du chihuahua, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait très peu d'islamistes chinois. Au niveau de la boisson, pas d'alcool, c'est formellement interdit, ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait très peu d'islamistes pianistes à France Inter. Important aussi, veillez à respecter le culte d'Oussama Ben Laden, dont le père finance en ce moment même la construction de la plus haute tour du monde. Vous avez vu ça ? C'est véridique. C'est marrant, il a de l'humour, le papa d'Oussama. C'est comme si celui de Marc Dutroux finançait la plus grande crèche du monde, ou comme si celui de Nicolas Adelka finançait la plus grande bibliothèque du monde, ou comme si le papa de Thomas Fabius avait été ministre de l'économie et des finances. C'était rigolo. En parlant de record et d'Oussama Ben Laden, rappelons que nous sommes toujours sans nouvelles de lui, puisqu'il a tenté avec le soutien des Américains, le record du monde d'apnée, un record jusqu'alors détenu par le petit Grégory, même si, je le rappelle, pour que cela soit homologué, ils doivent remonter à la surface, obligatoirement, sinon ça ne compte pas. Donc on leur souhaite bonne chance, que le meilleur gagne. Et puis bonne chance à vous aussi, tous les jeunes qui allaient à coup sûr tenter l'aventure de la guerre sainte. Quant à ceux qui le déplorent, pensez que si la France faisait davantage pour la jeunesse de son pays, peut-être que cette dernière n'irait pas chercher ailleurs les moyens de littéralement s'éclater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada